Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, le tag des abonnés, qui a été créé par la youtubeuse Kamanda. Si jamais vous ne connaissez pas Kamanda, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube et son compte Instagram juste en bas dans la description de cette vidéo. Si jamais vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et si son contenu vous plaît, vous abonnez tout simplement. Avec ses abonnés, elle a créé un petit tag avec une série de 10 questions auxquelles elle a répondu, elle, dans sa vidéo précédemment et elle m'a taguée dedans, donc il va falloir que j'y réponde aussi. Et comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de juste être devant la caméra et blablater. Vraiment, ce n'est pas mon truc. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un petit peu de rempotage à faire, comme j'ai des boutures à remettre en terre, on va faire ça ensemble. J'ai pris ici mon ordinateur pour avoir accès aux questions et on va commencer tout de suite. Je termine mon café parce que sinon après, il va être froid. Le premier rempotage que j'aimerais faire, c'est, vous vous rappelez, j'avais bouturé cette maranta kirchoveana variegata et les petits bébés ont déjà fait plein de racines. Donc ce que je vais faire, puisqu'en fait, elle n'avait pas beaucoup de terre et il fallait que je fasse un surfaçage, je vais la rempoter dans un pot un peu plus grand avec tous ces bébés. Et je m'étais dit que j'allais prendre un pot en plastique cette fois-ci. Est-ce que tu parles à tes plantes ? Alors, oui, je parle à mes plantes. Alors, je ne leur fais pas des conversations où je leur raconte ma journée et compagnie. Mais je leur parle comme si... Enfin, c'est des êtres vivants en fait. Donc je leur parle en leur disant ce que je vais leur faire par exemple, en disant, tiens, toi ma cocotte, il faut que tu prennes une douche. Ou souvent, et ça, ça a déjà fait souvent rire pas mal de mes anciens collègues, c'est que, par exemple, quand j'arrosais les plantes de la boutique, je leur disais, allez les filles, on va prendre le bain. Totalement débile. Mais ouais, je ne sais pas. En fait, il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui parle tout seul. Vous allez penser que je suis fou. Mais en vérité, il paraît que c'est les gens qui sont très sains d'esprit qui parlent tout seul. Mais quand je suis seul, je parle seul. Et souvent, je dis à voix haute tout ce que je dois faire. Je me parle à moi-même en fait, en me disant ce que je dois faire. Tout simplement, c'est un peu pareil avec les plantes en fait. Par exemple, quand il y en a une que je dois passer à la douche, je lui dis, tiens, toi ma cocotte, tu vas passer à la douche. Voilà, tout simplement. Mais c'est juste à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne leur raconte pas mes journées, je ne leur confie pas des trucs. Je leur dis des trucs, mais je ne leur fais pas vraiment la conversation. Ici, pour la maranta, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange de terreau qui est hyper simple. C'est que je vais juste mélanger à part égale perlite et terreau, simple terreau. Et j'en profite du coup pour vous parler à nouveau de mon partenaire du moment qui est Saïdotanica, qui est donc un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver différents mélanges de terreau déjà tout près, comme ici, le terreau pour Alokasia. Vous allez pouvoir aussi trouver plein d'éléments pour faire vous-même vos propres substrats. Ici, par exemple, je vais utiliser le sac de Perlis qui vient de chez Saïdotanica. C'est vraiment super intéressant comme deal, parce que comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, ça m'a fait gagner énormément de temps d'avoir déjà des mélanges qui étaient tout prêts. Et en plus de ça, c'est vraiment des produits de qualité. Genre, vraiment, le mélange tout prêt pour Anthurium, une véritable pépite. Si vous êtes intéressé par ce genre de produit, par des mélanges de substrats tout prêts ou des éléments pour faire au substrat à recevoir directement chez vous, je vous invite à aller voir le site internet. Et alors, ce qui serait vraiment top, c'est de passer par le lien affilié que je vous aurais mis juste dans la barre des descriptions. Ça permet de soutenir la chaîne. Ici, comme je le disais, je peux faire un mélange moitié-moitié avec du simple terreau et de la perlite. Parce que, voilà, pour les marrantins en général, c'est ce que je fais. Ça fonctionne très bien. C'est assez drainant. C'est nickel. Une personne que tu as transformée en plante addicte alors qu'elle n'avait jamais entendu parler du mot pothos. Oui, il y a une personne que j'ai transformée en plante addicte, que j'ai fait rentrer dans notre secte. C'est mon meilleur ami. Parce que mon meilleur ami, à la base, est très branché sur tout ce qui est technologie, machin, tout ça, et pas trop sur le végétal. Et il se trouve que à force de lui parler des plantes, à force de lui montrer des trucs dessus, il a commencé à s'intéresser, à me poser plein de questions, à trouver ça super haute... En fait, un peu comme moi, à trouver ça hyper fascinant, le fait que on arrive à produire des plantes à partir d'autres plantes, qu'on arrive à... Ça arrive à produire de la matière à partir de... Trois fois rien. Il a commencé à s'y intéresser, à me poser plein de questions. Je lui ai offert aussi des boutures de plantes, pour qu'il s'y intéresse un peu plus. Au final, il a une cuisine qui est vraiment envahie de plantes. C'est-à-dire que vraiment, l'endroit où il est le plus dans son appartement, c'est la cuisine. Et donc du coup, il a fait un mur végétal, il fait des boutures, il fait des expériences, il me montre ça à chaque fois que je vais chez lui. Et c'est super intéressant parce que du coup, il est tout aussi passionné. En fait, il a trouvé le moyen de mêler un peu son intérêt pour les plantes avec sa passion qui est la technologie. parce qu'il a tous des trucs automatisés chez lui pour arroser au bon moment, pour avoir la bonne humidité au bon moment, tout ça. Enfin, il a fait tous des trucs un petit peu en mode domotique. Donc, c'est plutôt cool. Et ouais, à chaque fois que je vais chez lui, en fait, il me montre les plantes qui ont poussé. Pareil, il ramasse des graines dehors et il les fait pousser. Il fait des boutures avec des petites plantes qu'il a coupées en fait à l'extérieur. C'est vraiment hyper marrant. Et donc, oui, j'ai converti quelqu'un. Sinon, j'ai ma meilleure amie aussi qui est fleuriste. Et en fait, elle a des plantes chez elle parce qu'elle trouve ça très décoratif. Elle trouve ça joli. Mais elle n'en prend jamais soin. C'est-à-dire qu'elle ne les arrose pas. Elle les laisse mourir de soif. Et c'est à chaque fois que je vais chez elle que je lui dis, mais il faut que tu arroses tes plantes. Tes plantes, elles ne vont pas bien. Et donc, voilà. Et elle commence à en prendre un peu plus soin et à m'envoyer un petit message quand elle s'occupait de ses plantes en disant, regarde, t'as vu, je m'en suis occupée. Et puis ensuite, je passe à la question suivante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer ici à cette Tradescantia sweetness qui a vraiment besoin d'être rempotée. Elle me fait un petit peu peur, je vous avoue, parce que les racines sont fragilisées de plantes. Je vais la mettre dans un plan terre cuite. C'est pareil, je n'ai jamais essayé les Tradescantia en terre cuite. Ce sera une expérience. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais surtout qu'en la rempotant, il ne faut pas que je casse de tige. Donc, je vais devoir faire super attention. Je vais d'abord juste faire le mélange de terreau et je vais faire exactement le même que pour la maranta. Pour une plante, absolument pas. Non, absolument pas. Dans le sens où je ne suis déjà pas quelqu'un d'hyper émotif. Enfin, attention, je suis émotif, mais je n'ai pas tendance à pleurer. C'est extrêmement rare que je pleure. Ou en tout cas, si je pleure, alors là, très facilement, vous savez ces vidéos où il y a genre le père qui rend du service militaire, qui fait une surprise à sa famille, tout ça. Ça, ça me fait chialer. Par contre, le reste ne me fait absolument pas chialer. Donc, non, la perte d'une plante, ça peut m'attrister, ça clairement, mais ça ne m'a vraiment jamais fait pleurer. Et pleurer de joie, pareil, en fait. J'ai vraiment l'impression de faire à manger. Alors oui, en gros, je fais mon mélange, mais je fais aussi des petits amendements. C'est-à-dire que je rajoute de l'engrais biologique à diffusion lente et je rajoute aussi du charbon actif. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, honnêtement, c'est juste que moi, je n'ai jamais jamais mis ça dans ma terre. Ici, c'est la partie la plus drôle, c'est de mélanger. Est-ce que tu as déjà eu envie de jeter toutes tes plantes par la fenêtre à cause des nuisibles ? Eh bien, non. Je n'ai jamais eu de gros problèmes de nuisibles, je dois l'avouer. J'ai eu mon attaque de mouffron dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine d'arrosage que j'ai réglée très vite. En fait, ça a très bien fonctionné. Mais sinon, je n'ai jamais eu vraiment de grosses infestations de nuisibles. Donc, non. Là, dernièrement, la seule chose que j'ai eue, c'est ma maranta maharani qui, en fait, avait des acariens. Sauf que, comme je vous l'ai déjà expliqué, toutes mes plantes sont dispatchées en plein de petits groupes. Ce qui fait qu'elle, comme elle était sur la table, en fait, elle n'était pas en contact avec d'autres plantes. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé à la douche, je l'ai champouiné. Genre, vraiment, je lui ai fait un coup de savon un peu partout et puis, c'est tout. Donc, non, je n'ai jamais eu de grosses infestations et je croise les doigts pour que ça ne m'arrive jamais. Bah, il était temps. Il était vraiment temps de le faire. Ça va être compliqué, les gars. Vous voyez, ça fait déjà la taille du pot et il faut que je remplisse avec de la terre. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour faire passer la terre. C'est pas grave, on va se débrouiller. Est-ce que tu considères tes plantes comme des amis ? Non, pas dans le sens où je ne les considère pas comme un être humain. Voilà. Ça reste un être vivant. Franchement, ça, oui. Mais non, enfin, c'est mes copines, mais pas comme on l'entendrait au sens d'un humain. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, en fait. Oui, c'est mes copines. Quand je m'entends bien avec elles parce qu'elles vont bien. Mais sinon, non. Pas au sens, je crois, où on l'entend dans la question. Enfin, si j'ai bien compris la question. C'est un peu bizarre comme question, on est d'accord. Combien de fois es-tu capable de racheter une plante que tu adores et que tu tues à chaque fois ? J'ai de la chance. Il n'y a pas vraiment de plantes que je tue à chaque fois. J'en ai tué très peu dans ma vie. Maintenant, combien de fois ? Je pense une fois après l'avoir tué. Parce que toutes celles que j'ai déjà tuées, je les ai déjà juste rachetées une fois. Mon C'est Nessio Roleianus, par exemple, je l'ai racheté là. C'était dans la vidéo crash test du site Plante. Eh bien, voilà. C'était la seule fois où je l'ai rachetée. Est-ce qu'il y a une autre plante que j'ai rachetée ? Ma Monstera Donsoni, pareil. C'était juste la deuxième que j'ai. Et c'est à peu près tout. En même temps, je dois vous avouer, je n'ai vraiment jamais tué beaucoup de plantes. Mais je pense que oui, je pense que je rachète une plante une fois et puis après, ça ne sert à rien de s'obstiner, honnêtement. Ultimatum, soit si tu as uniquement des plantes d'intérieur ou d'extérieur, que choisis-tu ? J'aime autant les plantes d'intérieur que d'extérieur, honnêtement, parce que j'aime bien les deux. À cet instant-ci, vraiment, maintenant, c'est les plantes d'intérieur parce que moi, personnellement, je n'ai pas de jardin. Mes parents ont un jardin, j'habite chez mes parents, mais ce n'était pas mon jardin. Mais c'est un de mes rêves, c'est d'avoir une immense maison avec un immense jardin et pouvoir m'éclater pour faire un truc juste canonissime. À ce moment-là, ce sera les plantes d'extérieur, mais là, pour le moment, c'est les plantes d'intérieur parce qu'on a un magnifique jardin, mais ce n'est pas mon jardin et ce ne sont pas mes plantes et ce n'est pas moi qui m'en occupe. Elle va vachement mieux comme ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça a été une galère à rempoter. Donc, j'espère que je ne devrai pas le refaire d'ici peu parce que vraiment, c'est juste hyper chiant et c'est très fragile. Donc, voilà. Je suis content, c'est rempoté. Maintenant, je vais juste l'arroser et puis on sera tranquille avec celle-là. Alors, je n'ai pas fini. Il faut que je m'occupe d'une dernière plante mais il faut que je la décroche parce qu'elle est juste au-dessus de vous, en fait. Je vais rempoter ici mon Philonodron Scandane Simicans. Pareil, c'est celui que j'avais eu dans ma commande dans la vidéo où je fais le crash test du site Plants. Il a déjà super bien poussé. J'ai déjà bouturé. J'ai des petites boutures ici que je vais replanter, en fait, dans son nouveau pot parce que j'ai remarqué que dans ce pot-ci, il commençait à avoir soif très vite. On va faire ça et je vais répondre aux dernières questions. Pour ça, je n'ai pas envie de me casser la tête. Je vais prendre directement le mélange Aroïd Mix de la marque Saï Botanica parce qu'il m'en reste encore un petit peu et comme ça, je vais éviter de salir encore plus ma table et mon ordinateur. Tu ne devrais avoir qu'une plante pour le restant de tes jours ? Je vais vraiment vous dire la première qui me vient en tête, sans vraiment trop réfléchir. Ce serait la Monstera Adansony parce que c'est une plante qui a une place particulière dans mon cœur, que j'aime beaucoup et que je trouve extrêmement facile. C'est une plante qui n'a jamais eu de nuisible chez moi. C'est une plante qui n'a jamais eu de problème. Donc, du coup, je reprendrai celle-ci sans hésiter si vraiment je devais en avoir qu'une tout le temps à vie. Tu préfères avoir des tas de plantes qui ne vont pas bien ou une seule qui pète le feu ? Clairement, je préfère en avoir juste une mais qui est en bonne santé plutôt que plein qui sont dans un sale état. Tout simplement parce que ça va être galère, ça va être galère, ça va être prise de tête, ça va prendre du temps et surtout s'il y en a pas mal. Et en plus de ça, je pense que garder des plantes qui en fait au final te frustrent, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Donc, voilà, je préfère en avoir juste une et qu'elle se porte très bien. Voilà, c'était tout. Je ne sais pas si on le verra, mais j'ai replanté les petites boutures. On voit les pousses qui dépassent déjà. Et puis maintenant, encore une fois, je vais l'arroser et elle se portera beaucoup mieux parce que là, clairement, elle meurt de soif. Cette plante que tu gardes seulement parce qu'on te l'a offerte. Il faut savoir qu'on ne m'a quasiment jamais offert de plante. Je pense que les seules plantes qu'on m'a déjà offert, c'était des orchidées quand j'avais ma période vraiment tout au début où j'aimais bien les orchidées et maintenant, il ne faut plus m'en parler, j'en ai plus. Je les ai zout jetées depuis longtemps. J'ai juste ma meilleure amie qui m'a offert un petit bégonia, une petite bouture d'un de ces bégonias qui est dans ma vitrine. Et en fait, je ne la garde pas parce qu'on me l'a offert. Je la garde parce qu'elle me l'a offert parce qu'elle savait que je voulais une bouture de ces bégonias. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, tout simplement. Je ne pense pas que je me sentirais obligé de garder une plante parce qu'on me l'a offerte. Maintenant, je pense que tu apprécies une plante parce qu'on te l'a offerte justement. C'est-à-dire que moi, si un ou une amie vient m'offrir une plante, même si ce n'est pas suffisamment une plante qui va me plaire de prime abord, je vais quand même l'aimer parce qu'en fait, ce sera de la part d'une personne qui aura une petite attention pour moi. Donc voilà. Et justement, je vais essayer d'y faire encore plus attention qu'une plante que j'aurais achetée moi-même parce que j'aurai trop la fierté plus tard, quand cette plante sera grande, de la montrer à mon amie qu'il m'a offert en disant « Eh regarde, ça c'est ta plante. C'est celle que tu m'as offerte. Elle était toute petite et maintenant elle est super bien. » Cette vidéo est maintenant finie. J'ai répondu à toutes les questions du tag. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment, j'adore les deux vidéos tag. C'est dommage qu'il n'en existe pas plus malheureusement sur les plantes. Il faudrait en inventer d'autres d'ailleurs, je trouve, parce que c'est vraiment des vidéos qui sont hyper chilles à tourner et moi, j'adore ça. Je rappelle évidemment, encore une fois, que si vous voulez découvrir les substrats de la marque Saï Botanica, vous avez 5% de réduction avec mon code FLOWERPOSE. N'hésitez pas à suivre le lien affilié qui se trouve en description pour aider la chaîne. Et comme on est à la fin de ce tag et qu'à la fin de ce tag, il faut mentionner 3 personnes pour qu'elle m'a me fasse ce tag. Alors, je vais en mentionner 3. Je vais mentionner Plampsie & Coffee parce que j'ai vraiment hâte de connaître les réponses d'Eline. Je vais mentionner les plantes du hérisson et je vais aussi mentionner la chaîne de Aline Dessine parce que j'aime beaucoup sa chaîne et que je me dis que ça lui donnera encore une fois l'occasion de parler de plantes et qu'elle sera super contente. N'hésitez pas aussi à vous me donner vos réponses à ce tag dans les commentaires. Voilà, ça me ferait super plaisir de connaître vos réponses, d'en savoir un petit peu plus sur vous aussi. En attendant, on va se laisser ici. Vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air, vous la partagez et on se retrouve dimanche pour le vlog de la semaine.